Alors, donc on est avec la nouvelle Zoé, mais plutôt... Avec la nouvelle batterie Z240. La vue éclater. Absolument, et là vous voyez en fait la batterie telle qu'elle est montée dans la Zoé. D'accord. En fait ce qu'on remarque, et c'est ça qui est intéressant, et c'est là qu'est la vraie innovation. On a doublé l'autonomie, non pas en fait en mettant deux batteries, parce que ça n'aurait pas de sens ni économique, ni en termes de poids. Alors, c'est une batterie qui a le même volume, la même forme, et c'est bien pour ça qu'on continue à pouvoir la monter dans la Zoé. Tout travail a été fait pour augmenter la densité de chaque petite cellule que vous voyez ici. D'accord, c'est pas une batterie d'iPhone, hein ? C'est pas une batterie d'iPhone. Ni même de Galaxy S7, ça n'explose pas ? Même si la technologie de base, c'est une technologie lithium-ion, la manière dont c'est conçu est assez différente. Et alors, pour répondre à la sécurité, on a un système qui fait qu'en fait, si une seule de ces cellules se comporte normalement, une seule, sur les quasiment deux, à 196, l'ensemble du système se déconnecte. Donc, en fait, les ingénieurs en co-innovation avec LG ont réussi la performance d'avoir dans le même volume... Donc, c'est une batterie LG, en fait, d'accord. Deux fois plus de capacité. C'est une batterie qui est développée avec LG, la chimie vient de LG. D'accord, ça tombe bien, j'ai aussi un smartphone LG, hein, donc on va pouvoir recharger. C'est merveilleux. Et voilà, et tout ça aussi, parce qu'une contrainte qui est hyper importante, c'est le poids. Et on a réussi à contenir l'augmentation de poids. En fait, le poids est supérieur de 22 kg seulement. Sur une batterie qui fait plus de 200 kg, honnêtement, c'est pas grand-chose. Et c'est ça qui permet, en fait, d'avoir un super rendement. Quand on voit 41 kWh, 400 km NEDC, on est et de loin les meilleurs en termes d'efficacité. Donc, le 0 à 100 ? Efficacité. En termes de 0 à 100, c'est pas le propos, c'est pas une voiture de sport. 6, 5, 6, 7, 7 secondes ? Oui, c'est dehors de ça. C'est pas une voiture de sport. En revanche, ça reste bien supérieur à une voiture thermique classique du Sac-Bombé. Et donc, le plaisir de conduite, je peux vous dire qu'il est là. Et cet effet tapis volant, sans bruit, sans à-coups dans les accélérations, et puis avec un bon petit décollage au départ, on l'a pleinement avec Zoé. Donc, c'est un tapis volant. Comment ils font les piétons pour la reconnaître, la Zoé ? Parce que finalement, c'est un peu dangereux, non ? Du coup, on l'entend pas ? On ne fait pas de bruit ? C'est justement le fait qu'il n'y ait pas de bruit. C'est quand même un confort qui est vraiment présent quotidiennement pour les conducteurs. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les gens qui sont rentrés dans l'électrique et qui ont une Zoé, nous disent, mais alors à quasiment 100%, qu'ils ne pourraient plus revenir sur un véhicule thermique. Ce bruit, effectivement, en fait, passé les 20 km heure, les bruits de roulement sont suffisants pour que les piétons vous entendent. et en dessous, Zoé a ce qu'on appelle une voix électronique, c'est-à-dire un son qu'elle émet, qui peut être paramétrable d'ailleurs, de manière à prévenir les passants que Zoé est dans le coin. D'accord, il y a une petite voix, on peut l'entendre ? On peut l'entendre, je ne sais pas, mais je peux peut-être retrouver quelqu'un. D'accord, ça marche, là. Par contre, pas aujourd'hui. Non, non, mais OK. J'ai les 300, t'as 300, en fait, je crois en tout 300. D'accord, super sympa. Donc là, on a la voix, les piétons sont rassurés. Est-ce qu'il faut toujours la louer, la batterie ? Oui. C'est la formule d'entretien, en quelque sorte. Alors, on a fait le choix de louer la batterie pour une raison, c'est qu'au moment sorti du lancement, on démarrait dans l'aventure électrique et on est au début, même si là, aujourd'hui, on passe un vrai cap, une vraie révolution, en fait, la durée de vie d'une batterie, aujourd'hui, peut varier. Oui. Et en fait, Renault a fait le choix de prendre ce risque pour nous. Le client qui loue une batterie, il est assuré d'avoir, en permanence et à vie, tant que dure son contrat avec nous, une batterie en parfait état de marche. Donc, c'est aussi une sorte de prime de fidélité, enfin, de fidélisation du client ? C'est surtout de la réassurance pour le client. Il sait qu'il n'a pas à se soucier de la valeur future de la batterie, de choses comme ça. Là, en permanence, il sait qu'en souscrivant à nos offres de location, il aura en permanence une batterie parfaite. Oui, mais les gens qui achètent la Zoé, est-ce qu'ils veulent la garder ou est-ce qu'ils la prennent en LOA et la revendent en... Aujourd'hui, on a encore peu de recul. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de locations, longue durée. Quasiment 70% de nos clients, aujourd'hui, en France, optent pour cette formule qui a le mérite d'être souple et surtout très abordable puisque là, la France lance avec cette batterie Z240 400 kHz de l'NO-DC une offre à 149 euros par mois, location de batterie à plus. C'est quand même une offre qui est difficilement bataille. D'accord. Et le prix facial de la voiture, le prix a augmenté avec la nouvelle batterie, j'imagine, un petit peu ? Le prix a légèrement augmenté. Pas beaucoup par rapport au changement de paradigme puisque, en fait, aujourd'hui, hors incitation de l'État, Zoé est disponible à partir de 23 600 euros qui fait 13 600 euros quand on a les deux offres. C'est donné ? C'est moins cher qu'une voiture du segment, quasiment, non ? Maintenant, c'est devenu, effectivement, grâce à ces incitations fiscales, plus économique. C'est moins cher qu'une Clio ? C'est moins cher qu'une voiture concurrente ? Aujourd'hui, avec ses 10 000 euros, c'est moins cher, effectivement, qu'un thermique du segment équivalent. Et on peut se garder par-dessous. Dernière petite question, il y a des petites choses qui changent à l'intérieur du design qui a été un peu amélioré, non ? On a rafraîchi un petit peu l'ensemble des versions, mais plus important, on lance aussi une nouvelle version située plus dans le haut de gamme qui, d'ailleurs, répand à une vraie demande de nos clients. C'est une version Bose, donc avec le système audio Bose et des fauteuils avec un cuir, un cuir de très haute qualité, une couleur aussi spécifique, et je vous invite à la voir, elle est quand même très très bonne. Elle est présentée où ? Elle est au stand sur les essais, on peut l'essayer ? On peut l'essayer ? Génial, et donc on va avoir une démonstration avec de la musique classique, de l'opéra, enfin tout, quoi. Probablement. De la pop, si on veut de la pop. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.